Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera ce make-up. C'est un make-up assez naturel. Enfin pour moi. Pour commencer, je vais utiliser ma crème Aven que j'utilise vraiment tous les jours depuis un peu plus d'un an. Je vous la montre à chaque fois parce qu'elle est vraiment trop 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 bien. Ensuite je vais utiliser mon baume à lèvres Eos pour hydrater mes lèvres. Et pour préparer ma peau, je vais utiliser la brume de chez MAC. Ensuite je vais utiliser un pinceau plat de chez Make Up For Ever et appliquer mon nouveau fond de teint LC Mix de chez Bourgeois. Donc ça fait une semaine et demie que je l'utilise tous les jours et franchement c'est devenu un de mes fonds de teint préférés. Il est facile à appliquer, il ne marque pas les zones de sécheresse, il donne de la lumière, de l'éclat. Il couvre assez bien les imperfections comme vous pouvez voir. En plus, c'est un fond de teint qui sent assez bon et c'est enrichi en vitamines. Donc pour un fond de teint pas très cher, je trouve que c'est vraiment top. Ensuite pour mes cernes, je vais utiliser l'anti-cerne LC Mix toujours. Donc c'est un petit tube avec un embout mousse. Ça aussi c'est exactement pareil que le fond de teint, il est facile à appliquer, il couvre assez bien. Donc ensuite je vais prendre le Beauty Blender et je vais mettre un peu de spread chez MAC pour pouvoir bien estomper le tout. Ensuite pour le bronzer, je vais prendre ce pinceau-là qui vient de chez SHEIN mais ça fait super longtemps que je l'ai, c'est le seul que j'utilise. Donc je vais prendre le bronzer de chez Make Up For Ever, le bronze fusion, il est vraiment trop bien, c'est mon préféré du moment. Et je l'utilise vraiment tous les jours quand je ne sais pas quoi mettre. Ensuite je vais estomper le tout avec le pinceau de chez Julisius Cosmetics, donc c'est vraiment un pinceau hyper bien. Je l'utilise tout le temps sur mon visage pour estomper ce que j'ai envie d'estomper. Ensuite je vais utiliser le blush de chez Golden Rose en teinte 02, donc c'est une sorte de pêche. J'aime beaucoup ce blush parce qu'il donne vraiment bonne mine et j'aime beaucoup la couleur. C'est un petit peu irisé, irisé pêche. Ensuite pour mes yeux je vais utiliser la palette de chez Too Faced, donc la Sweet Peach que tout le monde doit connaître maintenant parce que ça fait pas mal de bruit. C'est vraiment une de mes palettes préférées maintenant, il y a vraiment toutes les couleurs que je veux à l'intérieur. Je vais utiliser le fard Peaches and Cream, donc c'est une couleur assez claire pour pouvoir unifier ma paupière. Ensuite j'utilise la teinte Georgia, c'est une sorte de vieux rose que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Musique Ensuite j'utilise la teinte purée, c'est un marron que je vais appliquer dans le coin extérieur de ma paupière mobile. Ensuite avec un gros pinceau estompeur je vais utiliser le fard white peach, donc c'est un blanc que je vais appliquer sur l'arcade pour pouvoir un peu tout nettoyer et tout éclairer. Il y a du fard aussi en ras de cils inférieur et je vais utiliser le fard bellini, donc c'est une sorte de rose irisé que je vais appliquer au centre de l'oeil avec mon doigt. Pour mes sourcils je vais utiliser le crayon de chez H&M que je vous avais montré dans mon dernier crash test avec Amélie. Donc mes sourcils je ne fais pas grand chose, je trace juste un trait noir et ensuite j'estompe. Ensuite je vais utiliser le tattoo liner de chez Kat Von D, donc c'est vraiment un eyeliner super bien, il est hyper précis et hyper noir. Musique Donc pour l'highlighter je vais utiliser la palette slick que j'ai acheté. C'est à Sephora, franchement cette palette c'est une des meilleures palettes d'highlighter je trouve, elle est vraiment pas très chère, elle coûte aux alentours de 17 euros je crois. Il y a deux fards crème et deux fards en poudre, donc je trouve que ça fait pas mal l'affaire, la pigmentation est vraiment très bien. Vous pouvez voir que ça donne vraiment un joli rendu très lumineux. Musique Ensuite je recourbe mes cils pour pouvoir appliquer mon mascara préféré, donc c'est le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. C'est celui qui est waterproof, c'est vraiment le seul mascara qui me garde les cils recourbés. Musique Ensuite pour les lèvres je vais utiliser le rouge à lèvres liquide mat de chez Kat Von D, donc c'est la teinte Lolita et c'est une sorte de vieux rose qui est vraiment très très joli. C'est un rouge à lèvres assez asséchant au fur et à mesure de la journée mais c'est une très belle couleur et c'est assez confortable. Musique Enfin en touche finale je vais appliquer un des nouveaux gloss Sweet Peach. de Too Faced donc ce sont des gloss hydratants qui sentent archi bon la pêche. Moi j'ai pris la teinte Papa Don't Peach et je vais appliquer ça au centre de mes lèvres pour donner un peu d'hydratation et de brillance. Musique Et voilà ce makeup est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye Sous-titrage Société Radio-Canada ...